Vous avez faim ? Ça tombe bien ! Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. C'est une tendance qu'on ne peut ignorer depuis quelques années. Entre salades, pokeballs ou bouddha balls, ces petites graines d'origine lointaine ont envahi nos assiettes en intégrant la fameuse catégorie des super aliments. Si je vous dis en charade que mon premier est un pronom interrogatif singulier désignant une personne, et que mon second est le dernier tennisman français vainqueur de Roland-Garros, vous devriez facilement me répondre que mon tout est quinoa. Bien joué ! Consommé comme un féculent et relativement riche en protéines, le quinoa présente de nombreux atouts pour votre santé. Mais d'où vient le quinoa ? Quels sont ses bienfaits qui l'ont rendu si tendance ? Et comment le cuisine-t-on ? C'est ce que je vous propose de découvrir tout au long de cette émission. Et pour commencer, c'est en direction de l'Amérique du Sud que nous partons. Et pour être précis, c'est auprès des populations pré-colombiennes de la région montagneuse, de la cordillère des Andes, que nous allons trouver les réponses à nos questions concernant l'histoire du quinoa. Aussi appelée « riz des Incas », la plante du quinoa prend racine en Amérique latine. On retrouve en effet des traces des premières cultures de quinoa sur le plateau des Andes il y a près de 7000 ans. Rebaptisée « mère des graines » par les Incas, la plante du quinoa était sacrée et trônait parmi les offrandes aux dieux. La gloire du quinoa prendra fin avec l'arrivée des colons espagnols qui vont délaisser cette petite graine ronde au profit de la pomme de terre, du blé et du maïs. Malgré le manque d'engouement des conquistadors pour le quinoa, sa culture survivra sur les hauts plateaux et reviendra en force quelques siècles plus tard. Traditionnellement, les graines de quinoa sont grillées et transformées en farine pour préparer du pain. Cuit, le quinoa a un petit goût de noisette. Il peut aussi être fermenté pour faire de la bière ou de la chicha, une boisson traditionnelle des Andes. Aujourd'hui, le quinoa est de plus en plus présent dans nos rayons de supermarchés et de magasins bio. Grâce à ses propriétés et ses qualités nutritionnelles, la culture de la plante de quinoa connaît une fabuleuse expansion aussi bien pour les variétés blanches que rouges. Parfois qualifié de superaliment pour sa composition nutritionnelle intéressante, il est maintenant cultivé dans d'autres régions, y compris en Europe et en France. Les principaux pays producteurs de grains de quinoa sont la Bolivie, le Pérou et les Etats-Unis. La culture du quinoa, aussi appelée graine d'or, a été encouragée en Bolivie au cours des dernières décennies afin d'améliorer la qualité de vie des paysans locaux. Mais est-ce que le quinoa peut être considéré comme une céréale ? Alors, le quinoa est souvent qualifié à tort de céréale. En effet, il fait partie de la famille botanique des Cénopodiacées, à l'instar des betteraves ou des épinards. Donc, d'un point de vue botanique, le quinoa ne fait pas partie de la famille des céréales ni de celle des légumineuses d'ailleurs. Son usage diététique est assimilé à celui d'un féculent. Pour ces raisons, on le qualifie souvent de pseudo-céréale, au même titre que la marrante ou le sarrasin. La plante de quinoa est une plante rustique qui pousse même dans un milieu inhospitalier. En effet, les plantes de quinoa tolèrent le gel, la salinité, la sécheresse, ce qui leur donne une capacité à s'adapter à de nombreux environnements différents. Cultivée en Amérique du Sud, donc, mais également en Amérique du Nord, et depuis peu, en Europe, en Afrique et en Asie, la plante produit un fruit croquant, les fameuses petites graines de quinoa. Il en existe deux grandes familles, le quinoa amer, naturellement enrobé de saponine, et le quinoa doux, que l'on retrouve plus communément en Occident. La saponine, c'est une molécule naturellement produite par la graine de quinoa qui l'enrobe dans son état naturel. Celle-ci procure un goût amer au quinoa, mais elle est sans danger pour l'homme. Le quinoa doux est donc obtenu en lavant du quinoa amer afin de le débarrasser de sa haute teneur en saponine et ainsi de son amertume. Le quinoa amer, quant à lui, est simplement dégusté tel quel. Mais le quinoa est-il bon ou mauvais pour la planète ? C'est une question que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser sur le bilan carbone et le bilan social de vos aliments. Alors, les super-aliments et les tendances alimentaires émergent malheureusement souvent au détriment des cultivateurs et de la planète. Tout comme la culture de l'avocat, l'augmentation de la demande en quinoa par nous, consommateurs, s'est accompagnée d'une intensification des cultures. Il s'agit tout d'abord d'un aliment majoritairement importé dont l'essor rapide a eu des impacts considérables sur les pays producteurs. Au Pérou et en Bolivie, par exemple, le quinoa est devenu plus cher que le poulet, privant ainsi la population locale de cette super-graine. En choisissant de soutenir une agriculture raisonnée et un commerce équitable, il est tout à fait possible de manger du quinoa sans avoir mauvaise conscience. Certains producteurs et coopératives se rassemblent pour proposer un quinoa issu de l'agriculture biologique et durable. Ces regroupements s'engagent pour une culture qui préserve l'écosystème, la biodiversité et qui profitent aux populations locales. N'hésitez donc pas à vous renseigner sur la provenance du quinoa avant de l'acheter. Consommer auprès de structures soutenant un modèle durable permet d'agir et de voter avec votre portefeuille pour une production bio et responsable du quinoa. Car n'oubliez jamais qu'avant d'être consommateurs, nous pouvons tous devenir des consommes-acteurs et que nos choix déterminent le modèle de production alimentaire de demain. Et pour les locavores, sachez qu'il existe une petite production de quinoa français cultivée près de chez nous, en Anjou, depuis une dizaine d'années, plaçant d'ailleurs la France au rang de premiers producteurs européens. En 2020, il y avait en Anjou 375 agriculteurs cultivant un total de 3000 hectares et ils ont récolté 4000 tonnes de quinoa, dont 20% en bio. La filière quinoa d'Anjou fournit environ 25% de la totalité du quinoa consommé en France. Et côté santé, c'est un antioxydant riche en fibres, vitamines et minéraux. Si le quinoa est de retour dans les assiettes et dans les bowls, c'est bien parce qu'il s'agit d'une graine aux multiples bienfaits. Son gluten, riche en protéines, en antioxydants, en vitamines B, en minéraux et en oligo-éléments, son palmarès est impressionnant et le quinoa est fortement recommandé pour ses qualités nutritionnelles. Ce super aliment est tout d'abord très riche en fibres. Il contient en effet deux et trois fois plus de fibres que des pâtes ou du riz. Grâce à cette haute teneur en fibres, le quinoa est facile à digérer. Il améliore le transit intestinal et soutient le développement de bonnes bactéries intestinales. C'est un profil nutritionnel intéressant pour les personnes souffrant de ballonnements, d'hypersensibilité au gluten et du syndrome de l'intestin irritable. Le quinoa est également une importante source de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamine B. Ses particularités nutritionnelles ainsi que sa capacité à s'épanouir en milieux difficiles lui ont même valu d'être étudiés par la NASA pour être cultivés dans l'espace. Cette intéressante concentration en nutriments associée à la robustesse de la plante permettrait aux astronautes de se nourrir durant de longues expéditions et d'éviter les carences. Une étude américaine de l'Université du Texas a prouvé que consommer régulièrement des aliments riches en fibres permettait de réduire le taux de cholestérol et les risques de maladies cardiovasculaires. La graine de quinoa est toute indiquée pour remplacer les céréales habituelles dans vos assiettes et surtout pour les personnes qui cherchent à rééquilibrer leur alimentation. Disposant d'un index glycémique faible d'une forte teneur en fibres et en protéines le quinoa permet d'éviter les pics de glycémie. C'est pourquoi c'est un excellent aliment de substitution aux pâtes et au riz pour les personnes qui souffrent de diabète ou pour stabiliser la faim chez les personnes souhaitant perdre du poids. Les recherches scientifiques sur le quinoa ne cessent de prouver ses bénéfices pour la santé. Dans le cadre d'une alimentation variée, la consommation de quinoa serait même conseillée pour prévenir les risques de cancer du côlon et des maladies inflammatoires. Riche en protéines végétales, c'est un aliment de choix pour les personnes végétariennes et véganes. On considère que 150 grammes de quinoa contiennent autant de protéines qu'un œuf. L'autre avantage du quinoa est qu'il est totalement dépourvu de gluten. C'est donc un aliment parfaitement adapté aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten. Il peut également être réduit en farine pour remplacer le blé dans la préparation de vos gâteaux et de vos biscuits sans gluten, bien sûr. L'apport énergétique du quinoa est similaire à celui des céréales. Néanmoins, la graine de quinoa gonfle beaucoup à la cuisson en s'engorgeant d'eau. Comme souvent, lorsque l'on parle d'une graine et de calories, la question se pose est-ce que le quinoa fait grossir ? Alors, le quinoa, comme le boulgour d'ailleurs, est considéré comme un féculent et les féculents ont parfois mauvaise presse. Il est donc conseillé, comme pour tous les autres aliments, de mesurer votre consommation si vous souhaitez contrôler votre poids. On se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table Côté cuisine après la pause musicale en compagnie d'Alexis Carlier, champion de vélo dans sa jeunesse. Il raccroche et s'adonne à sa seconde passion la musique qui est devenue aujourd'hui son occupation principale. Voici son titre, Je veux partir. Quand rien arrange nos opposés que se sont figés nos regards Si le cœur tange de l'arrivée n'est plus celui qu'on avait au départ Il y aura des mots inutiles et des moments difficiles Tu sais, je crois qu'on en arrive au bout Ma tête éteille chaque soir Je sais qu'on sera quitte si je pars Nos idées noires ne mènent nulle part Je crois bien qu'après mille regards Faut se dire Je veux partir Je sais les fautes et les regrets Je sais aussi les lueurs d'espoir On a gâché ce dernier essai Il n'y a plus qu'à signer la fin de l'histoire Il y aura Il y aura des mots inutiles Et des moments difficiles Tu sais, je crois Qu'on en arrive au bout Ma tête éteille chaque soir Je sais qu'on sera quitte si je pars Nos idées noires ne mènent nulle part Je crois bien Qu'après mille regards Faut se dire Oh, 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 oh Je veux partir Tôt Vaut mieux que tard Quand les émotions se font rare Je sens les taux qui se resserrent Il vaudrait mieux qu'on se libère Je rêve d'un nouveau départ Je veux pouvoir vivre à ma manière Il me reste plus qu'à changer d'air On en arrive au bout Ma tête éteille chaque soir Je sais qu'on sera quitte si je pars Nos idées noires ne mènent nulle part Je crois bien qu'après mille regards Faut se dire Oh, oh, oh Je veux partir Tous à table la suite avec aujourd'hui le quinoa qui peut être cuit comme une céréale accompagné des plats de légumes de légumineuses ou de viande Il s'incorpore à des soupes ou sert à préparer des salades en remplacement du boulgour par exemple Mais comment le choisir et comment le conserver ? On trouve des quinoas blancs, bruns, rouges, noirs vendus séparément ou en assortiment de couleurs voire même parfois mélangés avec du riz Pour le conserver entreposez-le dans un endroit sec et frais dans un emballage pouvant être refermé ou dans un récipient hermétique Avant la cuisson le quinoa se conserve facilement pendant un an s'il est dans un récipient hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur et de la lumière Mais la conservation du quinoa cuit est plus délicate Vous pouvez quand même le garder jusqu'à 5 jours au réfrigérateur ou vous pouvez également le congeler pendant un mois Pour cela le mieux est de le congeler très rapidement après sa cuisson Vous le placez dans des sacs de congélation individuels dès qu'il a refroidi Par la suite vous le laissez décongeler à température ambiante Que vous choisissiez du quinoa blanc noir ou rouge une portion de 80 grammes secs par personne suffit amplement pour accompagner une viande ou pour préparer une salade Petit conseil choisissez le quinoa blanc qui est très doux pour vos accompagnements ou pour épaissir une soupe et orientez-vous plutôt vers les quinoas noirs ou rouges pour des salades plus goûteuses et plus croquantes et pour réussir la préparation du quinoa sachez qu'il faut d'abord le laver en effet pour diminuer le goût amer de la saponine il faudra rincer votre quinoa alors pour le laver vous avez deux solutions soit vous placez le quinoa dans un chinois puis vous le frottez avec vos mains sous un filet d'eau froide pendant quelques minutes si ça mousse ne vous inquiétez pas c'est normal deuxième solution vous placez votre quinoa dans un saladier et vous laissez tremper dans de l'eau chaude rincez-le une seconde fois à l'eau claire avant de commencer la cuisson vous pouvez également trouver du quinoa déjà lavé dans le commerce lisez bien les consignes du produit avant de l'utiliser et comment allez-vous cuisiner le quinoa si vous ne l'avez jamais fait et bien après avoir rincé le quinoa il faudra le faire cuire dans un liquide s'il existe différents modes de cuisson un indicateur est clé pour assurer une bonne cuisson le quinoa est cuit quand la graine devient translucide et que le germe blanc fait une spirale translucide à l'extérieur de la graine il est possible de cuire le quinoa à l'eau au four ou dans un bouillon à la façon d'un risotto alors pour le cuire à la casserole vous commencez par porter l'eau à ébullition avec une pincée de sel on considère que le dosage idéal pour cuire le quinoa dans l'eau est d'un volume de quinoa pour deux volumes d'eau lorsque l'eau bout versez les grains de quinoa et laissez cuire pendant 15 minutes puis vous récupérez votre quinoa à l'aide d'un chinois avant de l'incorporer comme ingrédient dans une recette ou pour parsemer une salade pour la cuisson du quinoa en risotto préparez quatre volumes de bouillon de légumes pour un volume de quinoa sec faites revenir le quinoa sec dans un petit peu d'huile puis incorporez le bouillon louche par louche en laissant les graines absorbées cette méthode prendra environ 15 à 25 minutes de cuisson et pour finir vous pouvez opter pour la cuisson au four elle est considérée comme celle qui offre le meilleur goût vous pouvez simplement placer votre quinoa dans un grand plat avec deux fois son volume d'eau faites ensuite cuire à 180 degrés pendant 40 minutes environ avant de le déguster le quinoa est donc un ingrédient de choix pour des repas sains équilibrés et riches en protéines alors voici quelques petites idées de recettes à base de quinoa ajoutez-le à vos soupes avec des champignons par exemple vous faites dorer des tranches de champignons de Paris et des shiitake et vous les réservez vous faites revenir à l'huile d'olive des oignons du céleri ajoutez du quinoa et laissez cuire deux minutes vous ajoutez ensuite des dés de pommes de terre et des rondelles de carottes du bouillon du sel du poivre du thym et vous laissez cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien tendres ajoutez enfin de cuisson les champignons et vous garnissez deux persils avant de servir vous pouvez aussi intégrer du quinoa dans vos soufflets dans vos omelettes ou dans vos quiches et pour changer de vos tomates farcies traditionnelles voici une petite astuce vous mélangez du quinoa cuit des fruits séchés que vous avez fait tremper une heure dans de l'eau des raisins frais fendus en deux des amandes hachées du verre de ciboule et des épices selon votre goût vous laissez refroidir quelques heures et vous pouvez farcir les tomates de ce mélange avant de les cuire au four comme le riz pilaf vous pouvez préparer un quinoa pilaf il suffit de faire sauter des oignons des poivrons rouges verts et jaunes du céleri des carottes et de l'ail ajoutez ensuite du quinoa et faites revenir quelques minutes avant d'ajouter de l'eau ou du bouillon pensez à garnir ensuite d'amandes effilées et d'origan avant de déguster et pourquoi pas avec les enfants réaliser des burgers de quinoa maison vous liez les grains cuits avec un oeuf et de la mie de pain vous ajoutez des carottes de l'oignon du céleri et de l'ail émincé pour former des galettes que vous allez faire cuire à la poêle vous servez ensuite ces galettes entre vos pains burger avec un coulis de tomates ou de poivrons ou une sauce au yaourt à l'ail et au persil et en salade bien sûr avec l'arrivée du printemps on commence à penser à des repas sains et équilibrés alors la salade de quinoa et les légumes printaniers vous viennent immédiatement à l'esprit et pour cet été vous pourrez marier votre quinoa en salade avec un melon juteux ou de la grenade croquante vous pouvez également utiliser le quinoa en remplacement de la semoule pour préparer un taboulé sans gluten petite astuce pensez à bien surveiller la cuisson de votre quinoa pour qu'il reste bien croquant ce sera encore meilleur les bouddha bowls ont l'avantage de se décliner sans limite du quinoa des légumes de la salade des graines des fruits secs et une légère vinaigrette le tour est joué et côté dessert que penseriez-vous de changer un peu de la classique semoule au lait pour un dessert au quinoa vegan pour cela il vous suffira de remplacer la semoule par du quinoa préalablement cuit et le lait de vache par du lait d'amande ou du lait de soja après quelques minutes vous obtiendrez un dessert mouilleux vous rappelant votre enfance mais avec un petit quelque chose en plus et cette semaine c'est la recette du thon rouge en croûte de quinoa soufflé et bonbon au pavot avec une mayonnaise à la tomate légèrement épicée que je vous propose de retrouver sur le site urban-radio.com alors à vos tabliers et à vos fourneaux pour cuisiner le quinoa on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans tout sa table je vous souhaite une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de graffiti à bientôt réécoutez tous à table sur le site urban-radio.com sur Deezer Spotify Apple Podcast et autres en attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission mangez bien mangez sain Sous-titrage Société Radio-Canada